Ça donne vraiment aujourd'hui un sentiment, c'est un peu un mélange de fébrilité d'un côté, c'est-à-dire, oh là, dépêchons-nous de le mettre en place parce que ça part un peu dans tous les sens, puis de provocation, parce qu'au moment où les enseignants, une partie, contestent la réforme, au moment où il y a une vraie émotion chez les intellectuels, et j'y reviendrai, mais c'est pas un débat droite-gauche, même si ça devient un débat politique. Mais à ce moment-là, il choisit d'accélérer. Alors pourquoi, à votre avis ? Il choisit parce que c'est sa stratégie. Ça, c'est un peu curieux quand même, parce que toute la semaine, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nous ont expliqué qu'ils étaient ouverts au dialogue, et tout d'un coup, boum, au milieu de la nuit, on prend un décret qui met en oeuvre la réforme. Donc ça cloue le bec à tout dialogue. Donc c'est un peu curieux comme méthode. Et je pense que le gouvernement se trompe sur une chose. C'est pas parce que c'est l'opposition qui a porté ce débat que c'est un affrontement droite-gauche. C'est un affrontement, à mon avis, c'est un vrai différent idéologique, entre d'un côté ceux qui croient en l'école républicaine, c'est-à-dire en l'école du mérite, du travail, de l'excellence, et qui sont des gens de droite, mais aussi de gauche, comme Jean-Pierre Chevènement, comme Jacques Lang, j'ai entendu, comme beaucoup d'intellectuels de gauche qui croient en l'école de la République, l'historique. Et puis ceux qui sont sous l'influence de ce qu'on appelle les pédagogistes, et avec ces théories d'égalitarisme, où il faut de l'égalité à tous les étages, et qui aboutit malheureusement souvent par un nivellement par le bas.